Nomadic Labs est une société de recherche et développement en logiciels distribués, décentralisés et formellement prouvés. Une des missions principales de Nomadic Labs aujourd'hui est de fournir à l'humanité une implémentation du protocole Tezos Open Source. Alors aujourd'hui à Nomadic Labs on trouve 35 permanents et parmi toutes ces personnes il y a 22 docteurs en informatique d'université française. Ça fait une équipe absolument riche, absolument compétente et on a besoin de tous ces savoir-faire et de toutes ces compétences et de tous ces talents parce que les technologies de blockchain sont toujours au niveau de la recherche. Alors dans le monde des blockchain on a l'habitude de le séparer en trois époques. On compte les blockchain 1.0, donc c'est l'époque des bitcoins qui arrivent il y a une dizaine d'années. On a une deuxième génération de blockchain qui a été exemplifiée par Ethereum et puis Tezos fournit une troisième génération de blockchain dans laquelle les notions de sécurité dans les logiciels sont très très importantes. La notion de preuve d'enjeu pour les consensus prennent le dessus et également à un mécanisme interne qui permet de modifier le protocole le cas échéant quand on a de meilleures idées. On utilise donc des produits qui ont été développés dans la recherche française depuis 20 ans et on sait que les outils qu'on doit utiliser dans les cinq prochaines années en fait seront aussi issus de la recherche et on garde un rapport très très étroit avec la recherche française. Une autre mission de Nomadic Labs est de former les formateurs. Et donc on a toute une séquence de formation qui s'adresse à la fois aux ingénieurs confirmés des SS2I et surtout aux gens qui veulent à leur tour former d'autres ingénieurs. Le but c'est de faire en sorte qu'il y a un écosystème sain qui se développe autour de Tezos. Il faut les bootstrapper, il faut leur donner les moyens d'aller sur la chaîne rapidement et pour ça c'est bien qu'ils soient en contact avec les développeurs du cœur de Tezos, c'est-à-dire Nomadic Labanthro.